Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fronixator 17 Pour un nouvel épisode sur la map Le Petit Caillou Et donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre petite carrière suivie en solo sur la map Le Petit Caillou Et donc aujourd'hui au programme les amis on va simplement presser un petit peu, on va faire un petit peu de foin Quelques petites bottes de foin et ensuite on ira ramasser un petit peu de foin dans un autre champ Enfin dans un autre pré Tout simplement donc voilà un petit peu pour ce qui sera du programme de cette vidéo Hop la botte ouais ok bon c'est pas grave on a rien vu On va dire qu'on a rien vu Donc comme vous pouvez voir les amis je suis entre guillemets en facecam On va dire bon c'est pas vraiment un réel facecam parce que tout simplement je filme pas ma tête Voilà tout simplement mais je filme mon, enfin avec quoi je joue tout simplement Parce que souvent vous êtes nombreux à me dire ouais avec quoi tu joues, quel volant tu as Est-ce que tu as le panel farming tout ça Ou des... Non si je pourrais passer la marche avant ce serait pas plus mal Voilà on va éviter de caler quand même Merde mais putain pourquoi il m'a pas fermé la porte Bon enfin je recule du coup parce que j'ai dû en oublier un petit peu Hop Voilà donc je sais pas bien évidemment Je sais pas trop au montage où est-ce que je vais mettre la cam si je la mettrais en haut ou en bas Je vais voir un petit peu tout ça Mais voilà je vais essayer de la mettre quelque part où ça gêne pas trop trop l'écran Et que vous puissiez bien voir la vidéo Bon là par contre si je jouais bien ce serait pas plus mal non plus Voilà Donc du coup voilà en tout cas j'espère que ça vous plaira ce système Comme ça vous pouvez voir un petit peu Donc ici c'est le panel farming Mais évidemment comme je vous avais présenté déjà il y a un petit moment Je crois que ça fait déjà un an que farming me l'avait envoyé Et donc du coup voilà j'avais déjà fait une vidéo de test là dessus Donc si vous souhaitez la voir Je vous invite tout simplement à aller sur ma chaîne Vous la trouverez dans les vidéos d'il y a un peu plus Enfin ça va faire un an je crois Tout juste Donc le panel qui fonctionne très très bien Aucun souci avec Il y a juste le volant que j'ai changé Et donc du coup le Logitech G920 pour ceux qui se demanderaient Voilà il y a seulement le volant que j'ai changé Sinon le panel fonctionne à merveille Voilà je l'utilise tout simplement pour jouer Et il y a aucun souci avec Toutes les touches sont fonctionnelles Le joystick tout ça Il y a tout qui marche Merde du coup ce sera même pas plein Juste on va regarder Ah c'est à 90 Dommage 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 Parce que j'aurais pas Ah dommage il y a plus de fois Bon mais ça fait rien De toute façon on va pas continuer Je ferai sûrement d'autres prix Je vais voir un petit peu comment je vais faire Si j'en fais d'autres ou pas Ça fait rien Du coup on est avec le petit Dutz Alors je m'en sépare plus celui-ci Vous avez pu le voir dans le premier épisode de la nouvelle série justement Sur la campagne agricole Donc celui-ci je m'en sépare plus ce petit Dutz Le 6165 TTV Les nouvelles série 6 de chez Dutz Qui sont juste magnifiques Voilà je m'en sépare plus Je suis devenu accro de ce tracteur Du coup avec derrière la petite presse qu'une Celle-ci vous pouvez la retrouver sur le site officiel de farming Elle est disponible dessus sur le mode hub Donc du coup voilà Donc bien évidemment j'ai le gearbox Comme vous pouvez le voir Voilà Donc je m'en sers Enfin j'ai pas une boîte de vitesse réellement à proprement dit Pour passer les vitesses Du coup je m'en sers J'appuie sur une touche et sur l'embrayage Et je passe les vitesses Donc j'appuie en l'occurrence sur la petite touche rouge Qui est sur le joystick pour monter les vitesses Et j'appuie ensuite sur une barre Qu'il y a là Bon là ça fait un bruit du coup On a entendu l'embrayage Si j'appuie dessus J'ai une barre ici Où tout simplement je baisse les vitesses Mais il faut que j'appuie sur l'embrayage Tout ça pour faire ça Et ici sur les petites touches du côté Hop j'ai essayé de me mettre bien On peut tout simplement changer de gamme Il y a la gamme au dessus et la gamme en dessous Donc voilà On va juste s'arrêter vite fait à l'ETA Je vais vous montrer J'ai ajouté un petit peu de matériel à l'ETA Et là ici aussi j'ai cette petite touche que j'ai configurée Pour tout simplement mettre le point mort Voilà Donc à l'ETA j'ai acheté une petite planteuse à pommes de terre On s'en servira peut-être dans un épisode Où je ferai ça en vidéo Je sais pas Simplement parce qu'on a quelques pommes de terre à planter Donc va falloir qu'on fasse tout ça Avec ici donc un petit classe action 830 Voilà que l'ETA a récemment acheté Avec une petite benne de marest derrière Bien sympa également Donc voilà Il y aura un petit peu de ce mythe Enfin de plantation de pommes de terre à faire Donc on essaiera de faire ça Soit dans un prochain épisode Soit je ferai ça en solo Je verrai bien Dites-moi un petit peu dans les commentaires Si vous êtes intéressé ou non Que je vous fasse un épisode dessus Donc voilà Donc aussi le joystick Sinon il me sert pour la vue Voilà Et on va s'en servir après Parce qu'on va aller justement charger des bots Donc on va s'en servir après Je vais vous montrer ça On va s'en servir à charger les bots Là il faut juste que je passe un rapport Voilà normalement Pour aller un peu plus vite Nickel Oula ouais J'ai quelques freezes des fois sur la map Mais je crois que ça vient de mon PC De temps en temps ça arrive que j'ai quelques freezes Pourtant je tourne bien Mais bon ça dépend des jours Bref Donc du coup on va aller chercher un petit peu Après tout ça On va aller chercher toutes nos bots Là dans le champ d'à côté Et voilà Sinon aussi je tenais à vous remercier Vous avez été super nombreux à réagir Par rapport au premier épisode De notre nouveau projet Sur la campagne agricole En tout cas on prend vraiment un super plaisir A tourner cette vidéo Parce qu'on y a joué quasiment tout le week-end Sur le projet Enfin sur la map On a fait que ça du week-end Je dois vous l'avouer C'est vrai que Enfin on a fait que ça avec les gars de la team Bon je vais garer ça là vite fait Hop Voilà nickel On va laisser ça tranquillement ici Couper le moteur Voilà Ouais Bon c'est pas trop judicieux de la voie garée là Parce qu'il va falloir mettre le foin là après Mais bon C'est pas grave On va faire ça comme ça Ouais franchement on s'est éclaté En tout cas tourné le premier épisode C'était vraiment un kiff Ici on a un petit international 745S Voilà bien sympa Qui a été fait par Synchron Voilà c'est écrit sur le capot Bien sympa aussi ce petit tracteur Je m'en suis servi pour faner les champs Il est vraiment sympatoche Du coup Ce qu'on va aller faire On va aller simplement Ramasser donc les quelques bottes de foin qu'il y a ici Voilà on va faire ça dans cette vidéo Et si je vois qu'on a encore le temps On ira ramasser dans les autres champs tout simplement Alors juste Faut que je dételle la remorque Ouais je la dételle là Allez hop Merde il veut pas la dételer Faut vraiment que je descende Voilà c'est bon nickel Du coup on va démarrer le tracteur Voilà impeccable Donc du coup c'est pour ça aussi que j'ai mis la webcam Enfin la caméra tout simplement C'est pour que vous puissiez voir quand je vais charger les bottes Parce que c'est vrai que je m'en sers pas mal du joystick pendant les bottes Donc je me suis dit allez ça pourrait être intéressant de faire une petite vidéo là dessus Hop on va juste voilà faire ça comme ça Par contre je sais pas si je vais garder le gearbox Ouais je pense que je vais pas le garder le gearbox Parce que sinon ça va être trop galère Donc je vais hop ce que je vais faire c'est que je vais faire shift M Voilà je vais pas le garder parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué De passer les vitesses en même temps que le joystick et tout C'est assez chaud Donc au début je voulais faire de l'enrubanage Sauf que finalement je me suis dit bon non je vais faire un petit peu de foin J'ai pas de foin Faut que j'en fasse un petit peu Donc c'est pour ça que tout simplement j'ai la pince à enrubaner Mais sinon normalement je devrais avoir une autre pince Mais bon avec la pince à enrubanage ça marche très bien aussi Après bon je sais pas si il y en a beaucoup d'entre vous Qui ramassent les bottes de foin avec une pince à enrubanage C'est vrai qu'on fait pas souvent avec une pince à enrubanage Mais bon ça peut arriver Ça peut arriver qu'on ramasse le foin avec une pince à enrubanage Je pense qu'il y a moyen Bon après ça ramasse le foin pareil En plus ça l'abîme un petit peu moins Surtout quand c'est du filet comme ça ça évite de percer les filets Donc c'est peut-être pas forcément beaucoup plus mal je pense Donc là en plus c'est C'est tout simplement la pince Du pack MX Ouais j'aurais peut-être pas dû mettre le plateau là Du pack MX avec la fourche aussi Tout ça c'est du pack MX Ça c'est la masse de jouons dans le pré La masse MX de jouons dans le pré Donc là on est vraiment avec du full MX Au niveau des équipements Donc on va essayer de faire ça bien par contre Il va falloir que je redresse l'autre bot que j'ai mis sur le plateau Je l'ai mis un petit peu comme un goré Hop bah putain décidément Mais j'aurais mieux fait de prendre une pince à mon avis Enfin pas prendre une pince de prendre un pic Je pense que je m'en serais mieux sorti que ça Donc c'est pas grave on va faire ça avec Ouais c'est vrai que ça va être un peu galère C'est un peu plus galère à les prendre Mais bon ça devrait marcher Ça devrait le faire quand même Hop On va essayer de mettre ça bien Ouais l'autre bot je l'ai mis comme un Comment j'ai mis ça moi l'autre Dans l'état qu'elle est Puis l'autre celle-ci je l'ai mal prise aussi On n'est pas sorti de l'auberge avec ça Je vais essayer de la déposer là quand même Hop la pousser un petit peu Voir si je peux Ouais là on m'aurait pas trop mal Ouais ça va je me suis plutôt bien rattrapé C'est pas trop trop mal on va dire Bon on va aller chercher la botte qui est là-bas dans le fond Hop donc sinon je tenais à vous remercier aussi en ce moment Vous interagissez pas mal sur les vidéos Il y a un peu plus d'activité qu'à une certaine période Donc merci à tous ceux qui interagissent sur les vidéos Qui mettent des commentaires Qui laissent un petit like et tout Franchement ça fait juste super plaisir Voilà donc je tiens à remercier tous ceux-là C'est vraiment juste énorme Et donc voilà Donc un grand merci à tous ceux qui sont actifs sur les vidéos Même à ceux qui ne le sont pas Mais bon c'est encore mieux ceux qui sont actifs De avoir toujours un petit peu d'interactivité sur les vidéos C'est assez sympa Donc du coup Ah oui aussi un petit truc que je voulais mettre au clair Bon je vous le rappellerai sûrement Lors du prochain épisode sur la campagne agricole Mais vous avez été hyper nombreux Que ce soit dans les commentaires Ou sur ma page Facebook tout simplement A me demander le lien de la map De la nouvelle map la campagne agricole qu'on a modifié Alors il n'y aura pas de lien les amis Je préfère vous le dire tout de suite Même si j'ai l'accord des mappers Je ne vous la mettrai pas en DL Tout simplement parce qu'il y a des bâtiments payants dessus La stabulation voilà on l'a acheté sur le site HGmodel Elle coûte 35 euros Donc voilà on ne va surtout pas la mettre en DL Voilà on l'a payé par nos propres moyens Donc tout simplement Puis je n'ai pas l'autorisation de la mettre en DL Voilà tout simplement Les créateurs de cette 3D Par respect envers eux je ne vais tout simplement pas la mettre en DL Parce que si je la mets en DL ça veut dire qu'elle est gratuite pour tout le monde Et que du coup ils ne pourront plus la vendre Donc ça ne sert à rien C'est pour ça que tout simplement je ne mettrai pas la map en DL Même si j'ai l'autorisation des mappers Je ne la mettrai pas en DL Voilà tout simplement Et il y a d'autres bâtiments payants aussi Il y a le pack ferraille de My7Farmer aussi Le pack des bâtiments ferraille de My7Farmer Donc du coup voilà par respect envers tous ces modders Enfin c'est Ouais ceux qui font les 3D Je ne sais pas vraiment Si on peut appeler ça des mappers Des modders quand même Voilà envers eux tout simplement Par respect je ne mettrai pas en DL Voilà parce que sinon après Enfin leur travail n'est plus récompensé Parce que plus personne n'achèterait leur 3D Il les piquerait sur d'autres maps Et du coup ce serait complètement inutile Donc voilà Par respect envers eux je ne mettrai tout simplement pas La map en DL Et j'ai toujours pas eu Enfin j'ai toujours pas demandé aux mappers non plus Si je pouvais la mettre en DL Donc tout simplement elle n'y sera pas Donc voilà Putain je prends les bottes vraiment mal par contre C'est vrai que j'ai l'habitude de jouer avec le gearbox ces derniers temps Mais bon avec le gearbox c'est quand même assez chaud De charger des bottes sur un plateau Il faut toujours jouer avec l'inverseur Appuyer sur l'embrayage Réaccélérer tout ça Bon c'est faisable hein C'est faisable mais bon là on n'a pas trop le temps en vidéo Voilà sinon ce serait une vidéo de 40 minutes Enfin voilà quelque chose d'assez D'assez long pour vous Donc du coup voilà Bon là par contre je l'ai fait en vue intérieure Voilà là le plateau que je fais C'est pas terrible Heureusement il n'y a pas beaucoup de route à faire jusqu'à la ferme La ferme est juste à côté donc ça va aller Mais là c'est vrai que pas terrible mon plateau Il n'est pas ouf ouf Mais bon ça devrait le faire quand même En tout cas dites moi Si la caméra est bien placée Je vais voir où je vais la placer exactement au montage Si je la place en bas à gauche En haut à gauche Ou de l'autre côté je vais voir Je verrais bien Je verrais bien en fonction de De mes envies Et de ce qui me plaît le mieux Par contre ouais Je ne vais pas réussir à la prendre Bon ce qu'on va faire On va traverser la haie Hop On n'a rien vu Ni vu ni connu Tac Et puis dites moi aussi si Oh bah d'accord Dites moi aussi si vous trouvez qu'elle est bien placée ou pas La caméra S'il faut que je la redresse Mais normalement vous devez bien voir tout mon panel Là je regarde sur mon portable Normalement c'est tout bon Voilà vous voyez aussi un petit peu mon volant Tout ça Donc je pense que c'est pas mal comme ça Après je ne voulais pas trop qu'on voie l'écran Bon on le voit un petit peu Je pense après je verrais si au montage Je ne couperais pas un petit morceau de la vidéo Je verrais Histoire que vous puissiez éviter de voir trop mon écran Parce que du coup vous voyez en deux fois le jeu Enfin bon je vais voir ce que ça va donner en vidéo Je verrais bien une fois que je serai au montage Pour monter tout ça tout simplement Parce que c'est la première fois que je réalise un truc comme ça C'est vrai que j'ai une caméra Mais j'ai une webcam plutôt Mais c'est une webcam qui est vraiment de très très mauvaise qualité Du coup je préfère éviter de me mettre en facecam avec ça Parce que c'est même pas de la 480p je crois C'est vraiment de la qualité juste horrible Donc du coup je préfère même pas faire ça avec ça Là je suis en train de filmer avec ma GoPro pour ce qui se demande J'ai carrément mis ma GoPro sur son trépied Et puis voilà c'était parti Mais sinon avec ma webcam c'est même pas la peine Hop Ce qu'on va faire On va mettre une autre botte là Donc il y en aura eu Ouais il y en a 8 C'est bien ce que j'avais du compter dans le champ Il n'y en a pas d'autre non Non il y en avait 8 il me semble dans le champ Donc ce sera nickel Comme ça on aura chargé nos 8 balles Et puis je pense qu'après comme ça On s'arrêtera là tout simplement pour ce petit épisode Donc sinon j'ai rien changé d'autre au niveau Ah merde je l'ai mal mis Sinon j'ai rien changé d'autre de spécial sur la map J'ai pas fait d'agrandissement J'ai pas mis l'autre stabulation que j'ai acheté Je l'ai pas mise pour le moment encore Parce que j'ai pas eu le temps de voir Landry ce week-end Il était occupé donc j'ai pas eu l'occasion de le voir et de lui parler Parce que c'est lui qui sait comment l'installer et tout Il sait bien scripter tout ça Donc c'est lui qui me dit comment faire Parce que c'est vrai que si on se trompe d'un script Soit ça peut faire bugger la map Soit après la stabule je pourrais pas ouvrir les portes Ou allumer les lumières Donc du coup c'est assez compliqué Donc rien que pour ça je préfère demander à Landry Simplement de m'aider Comme ça c'est lui qui sait faire C'est lui qui me l'a tout scripté La 3D parce qu'on l'a acheté un petit peu A nous deux en commun Donc du coup voilà C'est lui qui m'a tout simplement aidé à la scripter Donc voilà je tiens à le remercier aussi pour ça Je tiens aussi à remercier Laurent Qui m'a pas mal aidé ce week-end A la préparation de la partie sur Sur la campagne agricole Voilà on a travaillé tout le week-end dessus avec Laurent Après il y a Benoît aussi qui est venu m'aider aussi A préparer tout ça Et puis voilà franchement Je tiens à les remercier franchement Sans les gars de ma team C'est vrai que ça mettra encore beaucoup plus de temps Donc voilà je tiens à remercier Tous les membres de ma team qui m'aident Même ceux qui sont pas très présents en ce moment Je pense à Nico Comme vous pouvez le voir Vous le voyez pas beaucoup en ce moment Tout simplement parce qu'il est pas mal occupé Ouais bon ça va c'est pas trop mal mis on va dire On va juste mettre les sangles C'est elle Ah ouais par contre les sangles C'est n'importe quoi Ça sont pas très bien mises Bon ça marchera quand même Bon je vais aller emmener le plateau du coup Au prochain champ Hop Mais voilà en tout cas je tiens à remercier Tous les membres de ma team Qui m'aident vraiment énormément Que ce soit dans la préparation des vidéos Pour tourner les vidéos tout ça Voilà je tiens vraiment à les remercier pour ça Hop on va redémarrer du coup Voilà je voulais juste mettre le Le petit gearbox tout simplement Maintenant que je joue avec sur la route C'est vraiment juste agréable le gearbox C'est une tuerie Hop par contre là Oui ça va passer Est-ce que ça passe derrière Ouf la boîte à l'aide c'est pas passé loin Mais c'est passé Nickel Du coup on est parti Bon bah je vais aller du coup ramasser le reste de bot Que je viens de finir de presser dans les deux autres pré Je vais finir tout ça en solo Tout simplement en off Donc voilà Donc bah écoutez nous les amis On va se laisser là pour cette vidéo En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas bah ne c'est pas lâcher un petit pouce bleu Comme d'habitude A vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait Allez faire un petit tour dans la description Vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter tout ça Donc je vous invite vraiment à aller me suivre dessus Je suis vraiment actif là dessus Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ces réseaux sociaux là Et puis bah moi écoutez les amis Je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz